Et mon invité Delphine Minoui, elle est grand reporter au Figaro, prie Albert Londres pour ses reportages en Irak et en Iran. Elle sort un livre saisissant, les passeurs de livres de Daraya, une bibliothèque secrète en Syrie. Ça sort au Seuil. Bonsoir Delphine, merci beaucoup d'être avec nous. Alors ce qu'il faut savoir c'est dans ce livre vous décrivez la vie et la résistance d'une bande de jeunes d'une vingtaine d'années. Ils sont coincés dans leur ville Daraya, une ville assiégée par le régime syrien. Ce sont des opposants au régime syrien, des opposants de la première heure. Le régime s'acharne sur Daraya et pour survivre dans leur ville dévastée, ils vont créer une bibliothèque en récupérant des livres et vous raconter leur histoire. D'abord expliquez-nous comment vous vous êtes mis en relation avec eux. Un jour d'octobre 2015, je tombe par hasard sur une photo, sur une page Facebook, la page Humans of Syria. Et c'est une photo assez intrigante puisqu'on y voit des jeunes qui sont entourés de murs de livres. Il n'y a pas de lumière en fait dans cette pièce, il n'y a pas d'ouverture, pas de porte, pas de fenêtre. Et je trouve ça assez intriguant et la légende précise tout simplement qu'il s'agit d'une bibliothèque secrète dans la fameuse ville de Daraya assiégée par le régime de Damas. Et de fil en aiguille j'arrive à entrer en contact avec l'un des co-directeurs de la bibliothèque. C'est toujours très compliqué bien évidemment puisqu'en tant que journaliste je n'ai pas accès à Daraya, la ville est complètement verrouillée de partout. Et entre Skype et WhatsApp finalement je tombe sur Ahmad qui co-dirige cette bibliothèque et qui me raconte cette aventure incroyable qu'ils ont menée en allant exhumer des ouvrages, des ruines de la ville. Il faut savoir qu'à l'époque Daraya était bombardée quotidiennement, parfois c'était 80 bombes au baril d'explosifs qui tombaient sur leur tête. Ils ont récolté tous ces ouvrages, 15 000 ouvrages en tout, qu'ils ont voulu protéger et rassembler dans un abri qu'ils ont transformé plus tard en bibliothèque. Vous réalisez très vite qu'ils ne sont pas des islamistes ou des membres de l'organisation islamique, ce sont vraiment des démocrates, des partisans de cette troisième voie. Vous dites que c'est ni Damas ni Daesh. Est-ce que vous leur posez la question tout de suite ? Oui, je leur pose la question frontalement. Certains avouent avoir été tentés au début par des idées plutôt religieuses parce que finalement, pendant toutes ces années de châpe de plomb imposée par Bachar Al-Assad, la seule alternative c'était l'islam, c'était la religion. Mais très très vite, ils se rendent compte que pourquoi tomber dans une nouvelle idéologie quand on s'est battu contre une autre idéologie. Et ces livres leur offrent justement cette troisième voie possible à travers les livres qu'ils vont commencer à feuilleter, à consulter. C'est toute une polyphonie qui se présente à eux et ils lisent de tout. Ils lisent de tout, vous dites, ils lisent l'alchimiste de Paolo Coelho, ils lisent des exemples d'Im Khaldun, ils lisent des poèmes de Mahmoud Darwish. Que cherchent-ils finalement à travers ces lectures ? Vous dites aussi, Delphine Minoui, c'est un acte de transgression pour eux finalement, ces lectures. Oui, parce qu'ils tombent sur des livres qui étaient interdits sous Bachar Al-Assad, que les gens avaient gardés en secret chez eux. Et pour eux, la lecture, c'est un peu tout. C'est à la fois un refuge, c'est un échappatoire. La lecture, les livres pour eux deviennent, je dirais, des armes d'instruction massive. Ce sont des jeunes qui ne lisaient pas à l'époque de Bachar Al-Assad parce que pour eux, le livre était tout simplement symbole de propagande. Et là, à travers ces livres, ils s'instruisent, ils apprennent. Ces livres deviennent un prétexte pour créer un débat, un débat d'idées, évoquer les questions de démocratie. Créer une espèce de centre de conférences, tout ça sous les immeubles, sous les décombres. Voilà, ceux qui n'ont pas le temps de lire, demandent aux autres de leur faire des fiches en quatre points ou de leur faire des conférences et de leur raconter ce qu'ils ont lu. Et vous nous faites vivre leur résistance de l'intérieur, Delphine. Décembre 2016, 933 bombes, barils, larguées sur Daraya par le régime. Et ils continuent de résister. Et cette bibliothèque les aide à survivre à l'absurde. C'est ce que vous dites. Parce qu'ils font face à, au pire, ils font face à des bombardements. À un moment donné, il y a eu des bombardements chimiques. Vers la fin, il y a eu des bombardements au Napalm. Le dernier hospital de campagne a été visé. Et moi, ce qui m'a frappée dans leur engagement, c'est qu'ils ont toujours opposé à la violence des bombes, la beauté des mots. Et c'est une véritable leçon d'humanité. Alors évidemment, à un moment donné, ils s'en vont. Ils quittent la ville. Un certain nombre rejoignent Idlib. D'autres s'en vont en Turquie. Vous les avez retrouvés. Que sont-ils devenus aujourd'hui ? Ils sont éparpillés entre, en effet, la région d'Idlib, qui se trouve à 300 kilomètres de Daraya, au nord, près de la frontière turque. Certains ont passé la frontière grâce à des trafiquants, à des clandestins. Il y en a un, Hussam, qui vit maintenant à Gaziantep. Un autre, Shadi, qui vit à Istanbul. Et puis, Ahmad, qui aurait dirigé la bibliothèque, est toujours à Idlib. Et ce qui est frappant, encore une fois, dans leur aventure très tragique, parce qu'ils ont aussi perdu beaucoup d'amis, perdu des proches, c'est qu'ils continuent à essayer de perpétrer cet esprit de Daraya. Et Ahmad, il y a quelques semaines, a inauguré à Idlib une petite bibliothèque ambulante. Et il distribue des ouvrages aux femmes et aux enfants, avec toutes les difficultés qu'on peut imaginer, puisque Idlib, aujourd'hui, subit l'emprise des djihadistes de l'ex-front al-Nosra. Donc, malheureusement, il est parti d'une idéologie, il se retrouve face à une autre. Mais, malgré tout, il continue à défendre ses valeurs du début de Daraya et du début de la révolution de 2011. Parce que cette opposition syrienne, finalement, cette troisième voie, est-ce qu'elle existe encore aujourd'hui ? Ahmad a une très belle phrase. Il dit qu'on peut détruire une ville, mais on ne peut pas détruire des idées. Donc, si aujourd'hui, la révolution est en suspens, elle existe encore dans les cœurs, elle existe encore dans les esprits. Et c'est à la nouvelle génération qu'ils espèrent transmettre, en tout cas, ce qu'ils ont amorcé au début de l'année 2011. Ils ont l'espoir que la nouvelle génération pourrait mettre en place la démocratie en Syrie. C'est un espoir qui existe et c'est un espoir qu'ils veulent véhiculer, justement, encore une fois, entre autres, à travers ses livres. Et c'est pour ça qu'Amad, malgré les risques qu'il encourt aujourd'hui, il continue à se déplacer de village en village à Idlib pour distribuer des livres. Et les livres aussi deviennent un prétexte. C'est aussi inciter les gens à lire quelque chose de différent. Mais ils sont toutes petites minorités, finalement, aujourd'hui, en Syrie. Malheureusement, ça reste un échantillon, oui, de plus en plus réduit, parce que la Syrie d'aujourd'hui, c'est un pays détruit, c'est plus de la moitié de la population qui est déplacée. Aujourd'hui, le sort des Syriens leur échappe. Il dépend des puissances étrangères, les discussions à l'heure actuelle entre la Russie, la Turquie, les Etats-Unis, l'Iran. Mais malgré tout, ils essayent tant bien que mal, je dirais, de recoller un petit peu les morceaux du puzzle et de faire vivre cet esprit du début de la Révolution. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont à un moment donné en Turquie, un certain nombre d'entre eux, mais ils retournent en Syrie. Il y en a même un qui va rompre ses fiançailles, parce qu'au final, il ne peut plus vivre ailleurs qu'en Syrie, malgré la guerre. C'est quand même, effectivement, un engagement incroyable. C'est un engagement jusqu'au bout. C'est cette volonté de dire que la Révolution, elle a commencé avec des slogans d'appel à la paix, à la justice, à la démocratie. Il faut rappeler qu'à Daraya, il y avait quelque chose de très, très symbolique. C'est qu'au tout début, ils recevaient les balles des soldats du régime. Ils répondaient en leur offrant des bouteilles d'eau avec des roses. Et l'un d'entre eux me disait récemment, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste quelques pétales, des pétales peut-être fanés, mais on va essayer de continuer quand même à arroser un tout petit peu ce qu'il nous reste de cet esprit de Daraya. Merci beaucoup, Delphine Minou, d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle le titre de votre livre, « Les passeurs de livres de Daraya, une bibliothèque secrète en Syrie ». Et ça sort au seuil.